Mes chers amis, est-ce que vous croyez en la réincarnation ? Eh bien, moi j'y crois d'une certaine façon. C'est une question qui m'a taraudé pendant longtemps, et pendant des années j'ai beaucoup lu là-dessus, pour essayer de voir clair. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vérité profonde dans l'idée de réincarnation, avec certaines réserves, concernant justement le karma. Je ne peux pas hériter d'un passé que je n'ai pas assumé et vécu. Je porte la responsabilité de mes actes libres et conscients, je ne peux pas rendre compte de ce que je n'ai pas fait. Donc, en ce sens, je refuse l'idée de karma, mais je pense qu'il y a cette idée de... que les morts ne s'évade pas vers un autre univers lorsqu'ils semblent nous quitter. Ils ne nous quittent pas. La mort est un passage du dehors au-dedans. La mort est un passage du dehors au-dedans. Je dis quelquefois, mourir, c'est s'unir. C'est s'unir à qui ? C'est s'unir à cette humanité présente, à tous ceux que nous avons connus et aimés. Donc, la mort n'est pas une évasion. Mourir, c'est s'unir. J'explique ça dans mon livre, Mourir, c'est naître, mon dernier ouvrage. Et je pense que la nostalgie de l'union, de la communion, elle s'accomplit dans le mystère de la mort. Mourir, c'est s'unir. C'est entrer dans tout ce que nous avons connu et aimé pour les sur-dynamiser. Écoutez bien, pour les sur-dynamiser, pour leur insuffler ce reste d'énergie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas pu réaliser. Et une phrase qui m'a toujours frappé, ici en Égypte, lorsqu'on présente ses condoléances à quelqu'un, on lui dit « El baïe fahayatek ». « El baïe fahayatek ». Ça veut dire en arabe « Le reste de sa vie s'ajoute à la tienne. » Que le reste de sa vie s'ajoute à la tienne. Ah ! Ça veut dire qu'il poursuive son itinéraire à travers ta vie. Tu lui donnes la chance de continuer à croître, à grandir, à se développer. Lui, après sa mort, il est impuissant à agir sur l'histoire. Non, c'est fini. Mais il peut le faire à travers moi. Je le prolonge. Ce qu'il ne peut pas faire par ma liberté, par ma conscience, par ma action, je le réalise. et c'est ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire les morts et les vivants. Une espèce de conjuration pour construire cette humanité en marche. C'est formidable. j'ai toujours été frappé par le fait que la Terre est ronde. Vous allez me dire « Ah ! Tu viens de découvrir que la Terre est ronde. » Eh bien, vous pouvez rigoler. Mais je vous dis « Ça signifie quoi, la Terre est ronde ? » « Ça signifie qu'elle est ronde. » « Ça signifie qu'il y a une gravité universelle qui fait que toute chose est attirée vers le centre de la Terre par ce phénomène de gravité. » Eh bien, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à cette notion de Terre ronde, non pas dans le sens d'une gravité physique, des corps physiques, mais une gravité morale des corps spirituels. Toute vie qui a été vécue sur Terre, une fois terminée, retombe, retrouve ses racines. elle ne va pas ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'au-delà. L'au-delà est un en dedans. Alors, mourir, c'est surdynamiser le processus d'évolution qui nous porte depuis tant de milliards d'années pour le faire aboutir. Alors, les morts et les vivants, ce qu'on appelle les saints, ceux qui nous ont précédés, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs, ils sont proches, plus proches que nous ne le pensons. On ne les sent pas, on ne les voit pas, si on les sent quelquefois. Moi, je les sens. Ils agissent et ils me disent « Je suis avec toi, je pense à ma mère avant de mourir qui me disait « Henri, je serai avec toi dans tous tes projets. » Et je sens que c'est vrai. Je sens que c'est vrai et que elle me porte aujourd'hui comme elle l'a porté autrefois dans son sein. Elle me pousse aujourd'hui. Elle est avec moi, pas elle seule, mais tous ceux que j'ai connus et aimés. j'ai dans ma chambre une espèce de tableau où je colle des petites photos de tous ceux que j'ai connus et qui sont morts. Les proches, les lointains, j'ai là avec ces visages qui me disent « Henri, on est avec toi. » « Henri, on travaille à la même cause. » « Henri n'est pas peur. Henri, nous sommes là. » Et oui, et oui, quelle espérance que c'est beau la communion, la communion des vivants et des morts pour une œuvre unique, merveilleuse que nous accomplissons ensemble. chacun à sa manière, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Sous-titrage ST' 501